Il y a énormément d'ouvrages sur Hergé, sur Tintin, c'est un auteur universel, mais il n'y avait pas d'ouvrage sur ce musée qui a plusieurs caractéristiques, c'est qu'il a d'abord été construit par un grand architecte, Christian de Ponsampart, que c'est dans un endroit de la Belgique qui n'est pas Bruxelles, qui n'est pas loin de Bruxelles, mais qui est lui-même assez particulier puisqu'il s'agit de Louvain-la-Neuve, qui est une ville universitaire francophone, détachée dans les années 60 de l'université de Louvain, qui était la plus vieille université d'Europe, je crois, qui a été reprise uniquement par les étudiants néerlandophones, donc il y a eu une partition, et cette ville nouvelle est vierge. Alors donc le musée a été installé là, il a de ce fait un peu de mal à être repéré sur les cartes, et le livre devrait contribuer à identifier ce musée, à le situer. Donc voilà, j'ai eu la possibilité, il y a une quarantaine d'années, de bien connaître Hergé, de le rencontrer à plusieurs reprises à Bruxelles, on a correspondu, c'était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime, et il me semblait que je lui devais quelque chose, donc c'est dans cet esprit-là que j'ai fait le livre, ce qui m'a mis à l'abri des mésaventures qui arrivent souvent aux gens qui se confrontent à l'œuvre d'Hergé, qui est très surveillée, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais pour de bonnes raisons, quelquefois. Ce livre a pour objet de présenter le musée selon le plan de circulation, de muséographie du musée, qui a été conçu par Christian de Porzampart comme une forme de livre, d'objet livre, installé un peu à l'écart de la ville, relié par une passerelle, et à l'intérieur de ce livre, ce qu'on peut découvrir par les vitres, par les grandes baies qui ouvrent sur la campagne Brabanson, ce sont des volumes illustrés de détails graphiques pris dans l'œuvre d'Hergé, en plusieurs couleurs. Et dans ces volumes sont installés des salles d'exposition entre lesquelles les visiteurs gravitent. La muséographie a été conçue par un très grand dessinateur néorlandais, qui est lui-même un peu un émule d'Hergé, qui s'appelle Jost Svart. Et donc j'ai suivi, j'ai essayé de suivre un peu ce plan, mais il était assez peu littéraire en fait. Il est très efficace sur un plan muséographique, il est un peu plus difficile, donc j'ai triché. Mais j'ai quand même respecté les chapitres, et l'intérêt de ce livre supérieurement intéressant aux autres, je crois qu'il tient dans la documentation, parce que les éditions Moulinsard, la société Moulinsard, qui est maintenant propriétaire de l'ensemble des droits sur l'œuvre d'Hergé, a ouvert ses archives avec une générosité inhabituelle, inconnue, inédite. Et il y a donc des documents magnifiques. Et en plus, on a bénéficié de la mise en page, donc du style graphique développé par les studios Hergé actuellement. Et donc ce livre est un très bel objet. Il fallait ne pas déchoir sur le texte. Et j'espère, en ayant gardé en tête l'affection, l'admiration que j'avais pour Hergé, avoir contribué à faire de ce livre une sorte d'hommage, d'hommage mérité forcément, parce que c'est un génie. Et c'est un génie dont l'importance ne décroîtra pas selon les époques, je pense. Au contraire, il est sorti du temps.